Bonjour et bienvenue à la capsule sur le travail et l'accouchement. Au cours de cette capsule, nous aborderons les trois stades de l'accouchement, soit le premier stade du travail qui comprend la phase de latence, la phase active et la phase de transition, le deuxième stade du travail qui comprend la descente et la naissance du bébé et finalement le troisième stade du travail qui comprend la délivrance. Le premier stade du travail consiste à l'amincissement et l'ouverture du col de l'utérus et il se divise en trois phases. Il est parfois difficile de faire la différence entre la phase de latence et le travail préparatoire. C'est souvent seulement lorsque l'on se rapproche du travail actif qu'il est possible de faire la distinction. Les contractions sont rythmiques, elles doivent s'intensifier et se rapprocher. La douleur peut ressembler à une douleur menstruelle ou encore être ressentie au niveau du bas du dos. La fréquence, la durée et l'intensité vont souvent varier selon la position. La phase de latence est la plus longue des phases de l'accouchement. Elle peut s'étaler sur 24 heures. C'est pourquoi il est préférable de la vivre à la maison. Vous pourrez continuer vos occupations habituelles, conservant ainsi une tranquillité d'esprit en vous concentrant sur des activités agréables. Continuez de manger, de vous reposer et de dormir afin de conserver toute l'énergie et l'attention requises pour la suite de l'accouchement. À la fin de la phase de latence, vous aurez 3 à 4 cm de dilatation. Rappelons-nous la règle du 5-1-1 que nous avons vu ensemble lors de la calçure sur le début du travail, c'est-à-dire d'attendre d'avoir des contractions assez douloureuses toutes les 5 minutes qui durent une minute et ce depuis au moins une heure pour vous rendre à votre centre accoucheur. Par contre, lorsque survient la rupture des membranes, peu importe les contractions, vous devez vous rendre en maternité en suivant les recommandations vues dans la capsule sur le début du travail. Voyons ensemble quelques conseils pour le début du travail. Si c'est la nuit, vous pouvez prendre un bain chaud. Comme vos membranes ne sont pas rompues, il n'y a aucune contre-indication pour une mousse ou une huile de bain. Essayez de vous reposer le plus possible et de dormir entre les contractions. Hydratez-vous et mangez selon vos besoins. Si c'est le jour, poursuivez vos activités en vous concentrant sur des activités que vous aimez. Avoir de la compagnie peut aider. Il est primordial d'avoir une bonne complicité avec la personne choisie. Il sera important que ces dernières respectent votre rythme et vos besoins. Détendez-vous, siestez, économisez vos énergies. Laissez votre corps travailler. La respiration est souvent un sujet qui occupe beaucoup de place dans l'imaginaire des futurs parents. Sûrement à cause de l'image de l'accouchement que nous livrent les cinémas avec des femmes qui pratiquent toutes sortes de respirations. Pourtant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de respirer pendant l'accouchement. L'important, c'est de respirer. Il ne faut surtout pas couper sa respiration car bébé et vous avez besoin d'oxygène. L'usage de techniques de relaxation et la respiration est associé à une diminution de l'intensité de la douleur perçue. Certaines femmes utilisent la respiration lente pendant les contractions. Elle permet de vous concentrer, d'entrer dans votre bulle et de vous détendre. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. Inspirez le calme et expirez la tension. Le rythme devrait s'établir naturellement. Reprenez votre respiration normale lorsque vous n'êtes pas en contraction. L'accompagnant peut aider en vous rappelant de respirer, en vous encourageant. Il peut vous accompagner pour quelques respirations, en prenant garde par contre de ne pas s'hyperventiler. La relaxation lors du travail peut prendre diverses formes. Des techniques de respiration et de visualisation peuvent être utilisées. Elles permettent à la femme de se détendre et d'augmenter son sentiment de contrôle. Certaines femmes visualisent l'ouverture de leur col et la descente de leur bébé. Certaines relâcheront les tensions dans leur corps tout en expirant. D'autres se remémoreront des phrases inspirantes qu'elles auront lues lors de leur préparation. L'important est de se concentrer sur autre chose que la contraction afin de diluer la douleur. Dans le cas où futur papa est présent, sa place est importante. Par la connaissance qu'il a de sa conjointe, votre partenaire sera en mesure de vous soutenir, de vous réconforter avec tout son amour. Il vous aidera à dédramatiser, à vous détendre et à économiser votre énergie et à relaxer. Il vous encouragera à vous hydrater et à manger selon vos besoins et surtout à siester. Le travail actif va faire progresser la dilatation du col jusqu'à 10 cm. Lors de cette période, le corps travaille fort. Diverses sensations peuvent côtoyer la douleur de l'accouchement. Le chaud, le froid, la sensation d'être en contact avec la descente du bébé. La phase active dure en moyenne 6 heures pour un premier bébé avec un travail bien soutenu. Les contractions se rapprochant et s'intensifiant, elles passent à un intervalle de 5 à 3 minutes. C'est souvent à cette étape que la rupture spontanée des membranes se fait. Il est important de rester dans le moment présent et de prendre une contraction à la fois. Tout comme pendant la phase précédente, la respiration peut servir d'outil pour vous aider à garder le contrôle pendant les contractions. Débutez avec une respiration lente et au moment où la contraction devient plus intense, votre respiration deviendra plus rapide. Suivez votre rythme. L'important, c'est de ne pas couper sa respiration. Demeurez active le plus longtemps possible durant votre travail. Vous vous sentirez plus en contrôle de votre accouchement. Vous aurez ainsi l'impression de vivre votre accouchement et non pas de le subir. Les positions debout favorisent des contractions utérines plus efficaces, donc une diminution du temps de travail et la facilitation de la descente fœtale. Elles sont également associées à une diminution de la douleur ressentie, une meilleure circulation fœtomaternelle et une meilleure oxygénation fœtale. Voici quelques exemples de positions debout. La position penchée par devant favorise un bon positionnement pour bébé. La bascule du bassin favorise le soulagement du dos et aide à l'engagement. Si les suspensions sont disponibles à votre centre accoucheur, elles allongent la colonne et font de la place pour le bébé. Lorsque les contractions deviennent plus intenses ou lorsque la fatigue se fait sentir, les positions à genoux et sur les mains peuvent être confortables. Voici quelques exemples. La position à quatre pattes est l'une des plus physiologiques pour le travail et l'accouchement. Elle permet un accès facile au dos pour les massages, les points de pression et l'application de chaleur. La rondeur du dos de la femme, que l'on appelle le dos de chat, favorise un bon positionnement et la descente du bébé. Divers outils peuvent être mis à votre disposition, tels que le ballon d'exercice. Vous pouvez vous asseoir et bouger en même temps. Vous pouvez ainsi demeurer mobile durant la contraction. Si on ne vous a pas offert de les utiliser, n'hésitez pas à les demander. Ce ne sont que quelques exemples de positions. Faites confiance à votre espin et prenez la position qui vous semble la plus confortable sur le moment. Le massage apporte de la relaxation et une diminution de la douleur, ce qui entraîne une augmentation possible du taux d'endorphine et une diminution du niveau d'anxiété. Le massage permet aussi au futur papa ou votre partenaire de communiquer un message de soutien, d'encouragement et d'empathie et alimente un sentiment de sécurité chez la femme qui accouche. Le toucher calme, l'effleurage, les points de pression et le pétrissage sont tous des composantes du massage. Les compresses chaudes peuvent être appliquées au niveau du dos, du bas-ventre et du périnée. En plus de soulager la douleur, la chaleur diminue les frissons et tremblements, les tensions articulaires et l'espasme musculaire. Elle augmente la souplesse et l'extensibilité. Les compresses froides peuvent être appliquées au niveau du cou, du dos, de la poitrine et du visage. En plus de diminuer la perception de la douleur, le froid aide à soulager l'espasme musculaire et à réduire l'inflammation et l'odème des tissus. Il est important de considérer que certaines femmes n'aident pas à être touchées ou préfèrent certaines formes de toucher à d'autres pendant le travail. Il est important d'être à l'écoute de ses besoins. Pour plusieurs femmes, être dans l'eau aide à apprivoiser la douleur. La chaleur associée à l'immersion dans l'eau procure le sentiment réconfortant d'être enveloppée, protégée et détendue par l'eau. L'immersion donne aussi l'impression d'établir une bulle, favorisant ainsi un sentiment d'intimité, de contrôle et donc un plus grand laisser-aller. C'est lors de la phase de transition que vous arrivez aux moments les plus intenses. Les contractions sont plus rapprochées et durent plus longtemps afin de permettre la dilatation du col de ces derniers centimètres. C'est souvent la phase la plus difficile pour les femmes, mais aussi la plus courte. Vous ressentirez peut-être diverses sensations, telles qu'une vague envie d'aller à la selle, une pression, une douleur au bas-ventre, au dos, aux hanches. Ces sensations sont positives. C'est bébé qui descend. Rappelez-vous durant cette phase de penser à votre bébé, de visualiser le col qui souffre, de relâcher toute tension, de rester consciente de votre respiration. Vos contractions font partie de vous. Il vous sera aidant d'être encouragé par des phrases positives. Maintenant, adressons-nous au futur papa. Vous avez un rôle primordial pendant l'accouchement. Il vous faudra garder une attitude calme et aimante. Faites confiance au personnel et posez vos questions. Votre confiance se communique, mais vos craintes aussi. Prenez soin de vous. Respirez, étirez-vous, déplacez-vous. Si vous ressentez des malaises, étourdissements, manifestez-les au personnel. Soyez de peu de paroles, mais de beaucoup de présence. Évitez de parler durant les contractions. Elle aura besoin de se concentrer. Préservez la bulle, gérez les visiteurs et le téléphone. Donnez-lui à boire. Déposez des compresses d'eau si elle en ressent le besoin. Encouragez et écoutez votre partenaire. Frottez, massez, caressez, utilisez vos mains. C'est lorsque votre col atteint 10 cm que débute le deuxième stade du travail. Lorsque le moment de poussée est venu, les sensations se transforment. Il y a généralement une brève accalmie de l'activité utérine. Les contractions sont puissantes, mais ressenties différemment. Enfin, vous pourrez pousser lorsque vous aurez une contraction. Les contractions utérines s'espacent aux 3 à 5 minutes. Profitez de ces pauses afin de vous reposer et de récupérer. Au moment où survient la contraction, on inspire profondément et on retient la respiration en poussant en même temps. Puis, retour à une respiration normale. Le personnel sera présent pour vous guider lors de cette étape. Plusieurs positions peuvent être adoptées pendant la poussée. Voici quelques suggestions. La position semi-assise. Sur le côté. À quatre pattes ou à genoux. Ou encore accroupies. La position sur le dos peut être retardée jusqu'à ce que la professionnelle voit les cheveux du bébé. Les positions peuvent être ainsi variées avant ce moment. Discutez-en avec votre médecin. Vous pouvez également l'inscrire dans le plan de naissance. Adoptez une attitude favorable pendant la poussée. Bientôt, vous rencontrerez votre bébé. Pour vous aider, vous pouvez vous hydrater. Vous encourager à voix haute par de belles phrases. Vider votre vessie. Changer de position fréquemment. Toucher votre bébé. Ou encore voir la progression en utilisant un miroir. Regardons ensemble, sur photo, la progression et la naissance d'un bébé. Les images suivantes démontrent l'étirement du périnée. Le vernix est une substance séreuse d'origine sébacée, blanchâtre et grasse. recouvrant et protégeant la peau des nouveaux-nés. Il protège la peau du fœtus du milieu aqueux de l'utérus. Après la naissance, il est inutile de l'essuyer. La peau du nourrisson l'absorbera. Enfin, vous avez votre petite merveille dans vos bras. Mais l'accouchement n'est pas terminé. Le troisième stade du travail débute. Le troisième stade consiste à l'expulsion du placenta. En effet, ce stade passe souvent inaperçu, car toute votre attention est portée sur votre bébé. Les contractions utérunes continueront d'être présentes afin de permettre au placenta de se détacher et d'être expulsé. Toutefois, elles seront perçues comme un peu ou moins douloureuses par la majorité des femmes. Ensuite, même après la sortie du placenta, votre utérus va continuer de se contracter pour éviter les hémorragies et reprendre sa forme initiale. Vous ressentirez peut-être ces petites contractions utérunes pendant quelques jours. Les premières heures de vie de votre bébé sont un moment privilégié pour pratiquer le peau à peau. Le peau à peau permet de protéger la bulle de sécurité créée par les hauts taux d'ocytocine. C'est à ce moment qu'ils sont les plus élevés. Et cela permet de diminuer les risques de complications du troisième stade du travail. Le peau à peau favorise la sécrétion de plusieurs hormones qui, ensemble, permettent un état favorisant l'attachement entre la mère et son bébé, en entraînant, entre autres, un état d'éveil chez le bébé et une certaine euphorie chez la mère, ainsi que la mise en place de l'allaitement. Dans les premières heures, les premiers jours et les premières semaines de vie, papa et maman peuvent pratiquer le peau à peau aussi souvent qu'ils le veulent. Il suffit de placer bébé, simplement veintu d'une couche, directement sur votre potrine et de le recouvrir d'une couverture. Le peau à peau fréquent est important chez tous les bébés, particulièrement pour ceux qui pleurent beaucoup, qui sont prématurés, endormis et surtout lorsque l'allaitement est difficile. Pour le bébé, il augmente le sentiment de sécurité, il stabilise sa température, sa respiration, sa fréquence cardiaque et le taux de sucre dans son sang, il diminue les épisodes de pleurs et d'agitation, il initie le lien d'attachement entre le parent et son enfant, et il facilite le début de l'allaitement. Pour ses parents, il aide la création et le maintien d'un lien d'attachement profond et solide, il diminue le stress et favorise le sommeil, il permet aux parents de découvrir son bébé et de reconnaître ses besoins plus facilement, et il augmente la confiance parentale. Pour toutes questions en lien avec le contenu des capsules prénatales, vous pouvez contacter les infirmières de périnatalité de votre région.